Et puis c'est très flatteur. On a vraiment l'impression, après ce portrait, que vous avez la passion de la danse. C'est vrai, j'ai l'ai toujours, c'est une passion. Et après c'est un travail. Je crois que les deux ont des pères. Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Marseille. Georges Donne, vous vous intéressez au football, aux origines argentines ? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai... Non, pas tellement au football, non. Il y a des aspects communs. La forme physique d'abord, il y a le spectacle. Oui, surtout la forme physique, je crois, les côtés même but, si on peut faire un jeu de mots. Il y a également aussi un point commun, c'est que l'activité vôtre, la vôtre, et puis celle des joueurs de football, est tout à fait dans leur vie. Les joueurs de football jouent 12 ans. Oui, un danseur, c'est un peu plus peut-être. Mais ce n'est pas comparable dans le sens que les cachets d'un danseur. C'est-à-dire, quels sont les plus élevés ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas énorme. Je crois que les danseurs, c'est les artistes les moins payés au monde. Je ne sais pas l'expliquer. On ne reconnaît pas. J'ai beaucoup manqué en chanteurs, beaucoup manqué en artistes les cinémas. Y compris les vedettes ? Y compris les vedettes à part, comme M. Nourayev ou M. Barachnikov. Mais c'est deux exceptions, parmi des énormes vedettes. Mais on dit d'ailleurs que c'est bizarre, les chants. C'est vrai. Mais enfin, c'est... On vit. Ça suffit. Georges Donne, les îles Malouines, vous êtes argentins. On en parlait à l'école. Vous expliquez... Oui, à l'école, on nous apprenait que les îles Malouines, las Malvinas, comme on les appelle, étaient à nous. Ils étaient dans nos eaux territoriales. Alors, ils nous appartenaient. Comment expliquez-vous l'espèce de consensus politique qui s'est fait là-bas, même par des gens qui étaient opposés aux militaires ? Moi, je vous explique que les îles Malouines, c'était... Le sud du pays n'est pas tellement exploré chez nous. Bon, ils étaient laissés un peu de côté. Bon, les Anglais sont arrivés, ils ont fait des petits trous, et il y a eu du pétrole. Et maintenant, je crois qu'il y a des intérêts énormes. Et tout est là, je pense. Mais ce sont des opposants au régime militaire argentin. Il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans les palais argentins depuis le coup d'État, qui maintenant discutent et semblent appuyer argentins. Comment l'expliquez-vous ? Moi, je l'explique par les intérêts, surtout. Je pense que... Je ne suis pas là pour expliquer, d'ailleurs. C'est mon opinion, je veux dire que... Et puis, il y a le fait, peut-être, que ces îles appartiennent profondément à... Il faudrait qu'ils sont plus près de chez nous que les Anglais. Bon, les Anglais l'ont exploité, c'est vrai. Mais il y avait des pourparlers depuis 40 ans, je crois. Je veux dire, d'un coup, il y a les patriotismes en bannière. Et je trouve ça un peu fort. Merci, Claude Serrillon. Voici donc la fin toute provisoire de la partie actualité de ce journal. Et maintenant, nous allons laisser la place à Georges Donne, à ce qu'il fait, à ce qu'il aime, à ce qu'il pratique, c'est-à-dire essentiellement la danse. On chantait par Alain Béjar, qui a fait les photos. Alain Duhaut, qui a fait un très joli texte autour de la flûte enchantée. Et évidemment, les photos reflètent tout le spectacle. Un spectacle, je dois le dire, qui n'est pas difficile. Parce qu'on pourrait s'imaginer que Mozart, la flûte enchantée, c'est quelque chose... Mais c'est très, très populaire. Et il y a une chose qui est évidente, c'est que parce que Béjar a eu l'idée de faire, donner des éléments du texte par un danseur comédien ou un comédien-danseur, absolument toute l'histoire. C'est une grande féerie un peu compliquée. C'est un conte. Il ne faut pas oublier que la flûte enchantée est un conte. Un conte initiatique, bien sûr. Mais c'est accessible à tous. Et en fait, c'est une des premières fois où c'est un opéra complet. Vous dansez un opéra complet. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un ballet, un opéra entièrement dansé. Une question intéressante, vous la souleviez à l'instant, Georges Bégo, c'est l'aspect populaire de la danse. Est-ce qu'on peut dire que la danse est vraiment un art populaire ? C'est-à-dire, qui va vous voir ? Qui vient vous voir ? Tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. Ce qui est fantastique avec la danse, c'est qu'il n'y a pas la parole. Pas dans la flûte, parce qu'il y a des textes. Je me dis, c'est un langage qui fait danser n'importe où. Et tout le monde vous comprend. Et on peut comprendre à plusieurs niveaux, d'ailleurs. Chacun ne voit pas tout à fait le même spectacle. Et surtout dans l'œuvre de Béjar, je crois que c'est quelqu'un qui propose, qui ne vous impose pas. Chaque ballet de Béjar n'est pas ceci ou cela ou cela. Chacun prend ce qu'il veut. Et c'est ça la communion avec le public. Quand vous avez préparé la flûte en santé, est-ce que vous avez eu avec Béjar un travail, disons, de dire de l'œuvre de Mozart ? Ou bien est-ce qu'il vous a laissé, comme souvent, aller à vos instincts dans les personnages ? Il y a les deux. En l'occurrence, pour la flûte, c'était une histoire respectée à suivre. Alors, on avait à suivre les personnages, quoi. Rôles Tamino, bon, je sais, c'est un jeune homme qui cherche quelque chose. C'était plutôt plus facile que pour des autres créations. Alors, vous ne donnez pas que ça, vous, Châtelet. Vous allez aussi donner... Ça, c'est du 3 au 17, hein. Donc, la flûte en santé. Ensuite, « Vigne, Vigne, Nourdou, Alain ». Je prononce très mal, mais ça veut dire « Vienne, Vienne, toi seulement ». Toi, la seule, toi, l'unique. C'est la dernière création qu'on vient de créer à Bruxelles il y a 15 jours, qui est un ballet très difficile. C'est sur la fin du monde ou la fin d'un monde, qui est un ballet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est important dans l'œuvre de Béjarre et dans notre œuvre. Comment vous décidez, avec ou sans Maurice Détacle, qui, par exemple, a décidé de monter la flûte en chantée ? C'est Béjarre ? C'est vous ? Non, bien sûr, c'est lui. Tous les idées, c'est lui le créateur. Nous, on est les instruments. Vous soyez le directeur de la troupe ? Oui. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. On en parle. Mais les idées sont à lui, bien sûr. Nous, on apporte les côtés physiques. Pas seulement les côtés physiques, je vais dire. C'est un échange. Il y a une petite chose qui m'intrigue depuis quelques secondes. Vous venez d'allumer une cigarette. Tout à l'heure, on parlait de la forme sportive pour le footballeur, mais la forme sportive pour le danseur. Ce n'est pas gênant de fumer ? Oui, c'est gênant. Est-ce que c'est une véritable performance que vous faites sur scène ? Oui, enfin, il ne faut pas parler de défauts. On n'est pas là pour ça. Vous fumez quand même ? Oui, beaucoup trop. Enfin, il y a des footballeurs qui fument. Oui, bien sûr. Et vous suivez un régime spécial, un régime alimentaire, j'entends ? Non. Non. Ça, c'est assez personnel, je crois. Il y a des gens qui ressentent et des gens qui ne ressentent pas. Pas plus que vous. Moi, je pense qu'il a un côté sportif, il ne veut pas le dire comme ça, mais lorsqu'on est allé le filmer à l'école de danse à Bruxelles, vous allez voir que son entraînement a quelque chose de très voisin. Là, je suis plutôt par terre. Là, c'est la relaxation. J'aimerais que vous commentiez à peu près ce qui se passe là dans... Là, c'est des exercices d'étirement avant la leçon, parce qu'il y a une sorte de la leçon quotidiennement. Là, on chauffe petit à petit les muscles. On dirait qu'il y a des positions de yoga. Des exercices de respiration, oui. Et vous vous entraînez, vous vous échauffez comme ça tous les jours ? Tous les jours, tous les jours. C'est indispensable chez un danseur. C'est pour l'entraînement chez un sportif. Il n'y a pas des jours où vous vous dites pas aujourd'hui ? Il y a des jours, oui, bien sûr, mais le lendemain, on le sent. Après, aujourd'hui, je suis ici, à la place d'aller au cours. Alors, ce soir, ça va être un peu plus dur. Et alors, vous êtes l'étoile, mais on vous voit au milieu de tout le monde. Vous faites exactement les mêmes exercices que les autres. Il y a un côté élève, discipliné, attentif. Je ne suis pas l'étoile au cours, je ne suis pas une étoile. Je suis un élève comme tous les autres. Mais si on détruit, vous savez, l'étoile, c'est le public. C'est pas nous. Quels sont les problèmes de l'enseignement ? C'est une chose soulevée aussi, parce que, pas seulement en France, sinon un peu dans le monde entier, le problème des professeurs, c'est une chose assez grave. Dans quel sens ? Dans le sens qu'on fait de plus en plus, au point de vue technique, on escantant de plus en plus le corps des gens. Et ça, c'est une chose qui me tient énormément à cœur, que je me penche, j'essaie d'étudier, avec des professeurs, parce que c'est une chose inadmissible, avec des danseurs qui ont 30 ans, 35 ans, ils ont des arthroses, ils ont arrêté. C'est une chose assez triste. Vous voulez dire ? Parce qu'on leur apprend des mouvements trop difficiles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se prétendent professeurs, qui ne l'ont pas, et ils font qu'escanter les enfants, surtout. Parce qu'il faut commencer jeune. On fait faire des pointes, par exemple, à des gosses de 4 ou 5 ans, ce qui est complètement aberrant. Qui est aberrant, et puis maintenant, il y a des... Les écoles de danse, ça pousse comme des... Comme des champignons. Exactement. Par exemple, entre classique et moderne, est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment pas de problème entre les deux sortes de danse ? Il y en a eu. Il y en a eu, c'est-à-dire que ça s'est tasse un tout petit peu, je veux dire, c'est des carrières idiotes, d'ailleurs. Parce que la danse, il y a la danse, et puis on pense à tout. Alors, d'autre part, New York semble devenue la capitale de la danse par la diversité du choix et puis la qualité des écoles. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Parce que là, on pourrait discuter, quand même. Oui et non. Bon, c'est la capitale, dans le sens que c'est une énorme capitale. Il y a énormément de troupes et des danses. Mais il y a aussi énormément de danseurs qui n'ont pas de travail, qui viennent en Europe pour les chercher. Vous avez fait d'ailleurs une infidélité à Maurice Béjar. Vous êtes parti quelques semaines à New York, avec le New York City Ballet. Oui, ce n'était pas une infidélité, parce qu'on apprend partout. Je suis allé rejoindre une partenaire en moi qui s'appelait Suzanne Farrell, par amitié surtout. Puis l'enseignement de Balanchine, que vous a-t-il apporté ? Puis Balanchine, c'est un très grand maître. Alors, il ne faut pas oublier ça. Il faut s'ouvrir à toutes les disciplines, à tous les styles différents. Mais quand même, vous avez retrouvé Béjar quand vous êtes revenu avec beaucoup... Je ne l'ai pas quitté Béjar, ce n'est pas une infidélité. Vous voyez, c'est curieux, on parle de lui et de vous en termes d'infidélité, etc. Vous savez, il y a un côté un peu freudien là-dedans. Est-ce qu'à un moment, Georges Donne, vous allez pouvoir dire, peut-être maintenant, on va tuer, entre guillemets, le père ? Mais pourquoi le tuer ? Moi, je suis ravi d'avoir un père comme Béjar et je suis fier et heureux. Et je remercie le ciel de l'avoir rencontré. Pourquoi tuer le père ? C'est merveilleux d'avoir des pères. On veut détruire la famille. J'y tiens. Oui, je sais aussi que vous avez des idées de chorégraphie. Vous souhaiteriez, vous aussi, à votre tour. C'est un piège, peut-être. J'ai eu, mais je vous avoue, j'ai très peur. Quand on a un père comme ça, vous savez, on n'est pas un chorographe qui veut. Et puis Béjar n'est pas un chorographe seulement, c'est un créateur. Évidemment que je peux prendre une musique et vous faire des pas dessus, ce sera très joli. Non, je crois que la danse mérite un peu plus. Moi, je voulais vous revenir un tout petit peu sur le problème des écoles de danse. Parmi tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment, il y en a qui aiment la danse, qui veulent la pratiquer. Quel conseil vous donneriez à des gens qui veulent commencer à faire de la danse, d'une part, et d'autre part, quelle est la meilleure méthode pour apprendre à danser, d'après vous ? Il n'y a pas une méthode ou une autre. Les conseils, c'est difficile à en donner. C'est difficile dans le sens que la danse, on demande de plus en plus, comme je vous disais tout à l'heure, mais pas forcément dans une bonne direction. On perd en qualité et on gagne en technique, si vous voulez. Alors c'est un problème de notre temps, peut-être, qui n'est pas seulement lié à la danse, c'est lié à beaucoup de choses. A quel âge faut-il commencer la danse ? Il ne faut pas commencer trop tard, ni trop tôt. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, pour une fille, je pense, 8, 10 ans, c'est très bien. Les garçons, pareil. Oui. Et puis, il faut évidemment bien choisir son professeur, bien choisir ses exercices. Oui. C'est cela. Mais il faudrait rentrer dans des choses techniques, et je crois que ce n'est pas l'endroit. Je crois qu'il faudrait faire quelque chose, je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas trouvé, sinon je vous le dirai, mais c'est une chose qui est grave. Bon, alors ça, c'est le problème de l'enseignement. Puis il y a le problème de la création qu'on a évoqué aussi. Il y a beaucoup de jeunes créateurs, et ils sont un peu dans l'angoisse, parce qu'en réalité, il n'y a pas trop de subventions, il n'y a pas suffisamment de théâtre consacré à la danse. Est-ce que vous le ressentez ? Vous discutez avec des jeunes créateurs ? Oui, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont assis, qui attendent leur subvention. Je ne sais pas comme déjà, à commencer, il n'a pas attendu une subvention pour se lancer à faire ce qu'il voulait faire. Il est allé, il s'est battu. Les gens se battent de moins en moins. C'est ça que je regarde. Les gens, ils attendent leur subvention. Ça veut dire quoi ? Moi, je n'ai pas attendu qu'on me paye mon voyage pour arriver. Alors les gens de l'opéra, ils se plaignent en disant, oui, ils font des grèves pour l'air conditionné, ils n'ont jamais fait des grèves pour danser plus. Moi, je ne comprends pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? C'est une carrière qui est courte, il faut danser. Il faut qu'ils fassent des grèves pour danser, mais pas pour avoir plus de cachets ou avoir l'air conditionné dans les salles, qui est important aussi, mais je veux dire... Mais il faut dire qu'une compagnie, c'est très lourd. Et pour vivre en compagnie, vous avez de la chance, vous pouvez dire ça aujourd'hui, parce que... Mais une compagnie, c'est dur, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? On danse beaucoup pour pouvoir vivre. Alors, il n'y a pas de mystère. Bien sûr qu'on est 65 personnes, c'est très lourd. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On a marqué, on fait ça en contact, de plus en plus, on travaille 10h, 15h, 20h par jour. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité par rapport à la technique. Ça veut dire qu'il faut plus d'intériorité pour danser, plus de richesse personnelle ou que de technique. Mais il faut les deux. Ce n'est pas possible de séparer les choses. Bien sûr qu'il faut les deux. Je ne les sépare pas du tout. Mais il ne faut pas qu'un tue l'autre. Vous voyez ? C'est un ensemble. La technique, on apprend à la technique. C'est comme un pianiste, il fait ses gammes tous les jours, mais ça ne suffit pas les gammes, il y a autre chose. Moi, chez nous, c'est pareil. Moi, à ce moment, j'ai envie de passer un exemple de ce que Béjar a apporté à la danse. C'est un extrait de Nijinsky. Et on s'aperçoit là très très bien que la musique, d'abord, qu'il a choisi, est une musique contemporaine, à base de bruitage. Et c'est la technique du corps, selon Béjar. C'est un extrait de Nijinsky. J'ai dit à Georges Odon, pendant que passait le sujet, c'est très caractéristique de Béjar, ceci. Et il m'a dit oui avec un sourire. Oui, mais je trouve caractéristique... Parce qu'on ne peut pas le limiter, déjà ? Non, voilà. C'est ça, et puis c'est l'opposé aussi. C'est quelqu'un qui... On retrouvera peut-être ce type de chorégraphie dans le marteau sans mètres, et puis selon plis, qui seront donnés... Il y a trois matinées. C'est un programme qu'on a fait en octobre passé au Champs-Elysées, qui a eu beaucoup de succès, et puis on fait trois matinées exceptionnelles au Châtelet. On fait un musical de Paris, pardon. Georges Odon, donc, pour quelques semaines à Paris, et le projet le plus voisin, c'est lequel ? Après Paris, on part au Mexique en tournée, et puis un tas de projets, mais qu'il y ait des projets, pardon. Notamment le cinéma. Oui. Bien, merci Georges Bégou. Merci, Georges Odon, d'avoir participé à cette édition d'Antenne de Midi consacrée à la danse, la danse façon de vivre, ou une façon de vivre, comme vous le dites parfois. Merci.